... Je vous présente aujourd'hui notre 465ème journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, résultat des élections législatives aux Pays-Bas. Les libéraux de Ruteux l'ont remporté. Vous y attendiez-vous ? Oui, un peu, parce que le programme de Wilders était véritablement tellement limité qu'il s'agissait presque d'un référendum. Son programme manquait, me semble-t-il, de chair sociale, économique, un programme de gouvernement. Le sien se bornait au rejet de l'entrée des musulmans dans le pays. Et ça, ça me paraissait insuffisant pour faire le plein de voix, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles, en effet, à la menace migratoire. Et puis des gens qui sont plus sensibles aux problèmes qui les touchent de près, qui sont le chômage et quelques autres. Des problèmes financiers ou autres, ou familiaux. Donc, je crois que le parti de Wilders gagnerait à s'étoffer sur le plan doctrinal. Et je pense que la fois prochaine, les choses évoluant dans le sens qu'on pense qu'elles évolueront, il a des chances de devenir Premier ministre. Pourquoi pas ? Bien, alors, des hackers pro Erdogan ont lancé hier une vaste opération de piratage sur Twitter. En arrive-t-on, selon vous, à une cyber-war ? Oui, bien sûr, parce que vous parlez anglais comme tout le monde, comme la télévision maintenant. Une cyber-guerre. On voit apparaître des formules en anglais, qui viennent quelquefois comme un cheveu sur la soupe. Mais on voit bien que c'est pour nous habituer l'œil et l'esprit à avoir des messages en langue anglaise, se substituer progressivement au français. Bon, bref, ça fait partie un peu de la campagne d'intoxication, mais mondialiste, disons. Ce n'est pas la première fois que l'on voit des opérations de, comment dit-on, en français, je ne sais pas, de hacking, de hacking, qui se produisent. Et là, celle-là a eu le mérite de nous montrer que la Turquie, d'abord, possédait les techniques pour le faire, et ensuite réagissait assez vivement à la position de certains pays européens. Et ça m'en a eu l'énorme avantage d'éloigner la perspective d'une entrée de la Turquie dans l'Europe, qui continue de souhaiter un certain nombre de malfrats européistes. Et donc, je me réjouis de ça. Je connais un peu la Turquie, c'est un grand pays, mais ça n'est pas un pays européen. Voilà, c'est tout. Ça peut être un pays allié, ça peut être un pays ami, ça ne peut pas être un pays européen. Mais d'ailleurs, dans l'État où est l'Europe, bientôt, il n'en restera plus beaucoup qui se considèrent comme tels. Et alors, ce week-end se déroulait en Arabie Saoudite, le premier conseil des femmes, auquel participaient 12 hommes, mais zéro femme. C'est intéressant, non ? Oui. Enfin, nous sommes là, tout de même, au cœur du pays wahhabite, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de la conception de la religion musulmane, qui est très sévère, et il faut bien le dire, un peu hostile à la présence des femmes. Non, pas hostile tout le temps, mais hostile moins dans les représentations. Alors, il y a un côté caricatural, en effet, à faire un comité de femmes composé exclusivement d'hommes, mais ça, ça a eu le mérite d'attirer un peu l'attention sur le problème. Alors, la Cour européenne de justice a tranché. Le voile peut désormais être interdit en entreprise. Que pensez-vous de cette décision ? Et en deuxième question, est-elle en contradiction avec la loi de 1905, qui se voulait synonyme de liberté ? Je ne suis pas un spécialiste de la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais je pense qu'en laissant de l'initiative à l'entreprise, on crée une certaine souplesse, me semble-t-il. Et, bon, le problème, c'est d'éviter la généralisation du port du voile, qui constituerait évidemment une proclamation de foi politique, en quelque sorte, et qui serait tout à fait condamnable et à proscrire. Avec la liberté qui est laissée aux entreprises, je pense que dans beaucoup d'entreprises, on ne permettra pas le port du voile, et que les femmes s'en accommoderont très bien, parce que je suis convaincu que très souvent, elles ne le portent que parce qu'elles y sont contraintes, soit par le respect humain, soit par leur voisinage, soit par leur environnement familial, ou les gens qui ont autorité sur elles. Mais, voilà, je pense qu'il y a là une bataille qui n'est pas négligeable, parce que c'est une bataille de communication, c'est une bataille médiatique, en fait, très importante. C'est un bras de fer, et il ne faut pas le perdre. Mais alors, d'autre part, le débat concernant la clause Molière, qui consiste à, comme vous le savez, obliger les travailleurs détachés à maîtriser le français, prend de l'ampleur. En effet, n'est-ce pas là une preuve d'échec de la politique économique et sociale européenne, selon vous ? Non, c'est surtout une preuve de la perméabilité de notre système social, puisque je crois qu'il y a 300 000, ce qu'on peut appeler plombiers polonais, c'est-à-dire travailleurs étrangers qui sont employés en France, avec cette caractéristique que l'on connaît, à savoir que les salaires ne peuvent pas être inférieurs au SMIC, mais que les charges sociales ne sont pas celles de la France, qui sont, vous savez, considérables, puisqu'elles sont pratiquement l'équivalent du salaire, mais qui sont celles des pays d'origine. Donc, les employeurs ont un certain intérêt à employer des travailleurs étrangers plutôt que des travailleurs français, et cette directive Volkerstein, du nom du commissaire qui en fut l'initiateur, a pour but de faciliter la pénétration, l'interpénétration, des différentes populations les unes dans les autres, c'est une étape du mondialisme que nous réalisions sur le plan européen. Moi, je suis pour la préférence nationale, donc je pense que nous avons un panel suffisamment vaste d'activités pour que nous trouvions des spécialistes, et si, par hasard, un besoin, c'est sentir, d'une spécialité que nous ne dominons pas, ou dans laquelle nous n'avons pas suffisamment de travailleurs, ben là, on peut faire exceptionnellement appel aux travailleurs européens, pourquoi pas. Mais en règle générale, je crois que dans un pays qu'il n'est pas capable de former dans ces écoles des travailleurs qui sont nécessaires, et bien c'est dans ce sens que nous devons faire l'effort, c'est-à-dire faire l'effort de donner un métier aux jeunes qui n'ont pas, pour l'instant, une formation suffisante, et n'auront pas besoin de faire appel aux pompiers, aux plombiers polonais. Bien. Alors, les difficultés s'accumulent pour François Fillon. Mise en examen ce mardi par le parquet national financier, Jean-Louis Borloo, lui, prédit un avenir à Fleury-Mirogis. Bon esprit, non ? C'est pas gentil, ça. Je ne suis pas sûr, moi, qu'elle s'accumule. Je craignais même qu'après la mise en examen, les tourelles des cuirassés de l'établissement ne se tournent vers Marine Le Pen et commencent à canonner celle qui est donnée comme une des concurrentes les plus redoutables pour la gauche. Mais la gauche est dans un tel état d'explosion, de déréliction, d'écroulement, de contradiction que je ne sais pas si ça sera nécessaire. Alors, attention à Macron qui s'avance masqué et comme c'est un peu le temps du carnaval, il pourrait passer inaptitude, ce qui serait grave. Justement, en parlant de ça, tous les poids lourds de la socialie lâchent Benoît Hamon à tour de rôle. Le dernier à ce jour étant Manuel Valls qui donc hier a décidé de ne pas le rejoindre. Que pensez-vous de l'ambiance générale de cette campagne présidentielle ? C'est un truc extraordinaire que des gens qui ont participé à des primaires. Oui. Ils n'étaient pas obligés de le faire. N'en respectent pas les règles. À droite ou à gauche, il y a eu des primaires. Chacun s'était engagé, Dorogis s'était engagé lui aussi, à voter pour celui qui serait désigné. Bon, il se trouve que ça a été M. Hamon à la grande surprise d'un certain nombre de gens, mais c'est ainsi. Et par conséquent, la loyauté exige que le contrat soit respecté. Bon, cela étant, ça ne fait que montrer que la décomposition de la gauche, à laquelle d'ailleurs le président de la République prête la main le plus possible en allant visiter les francs-maçons de la loge de la rue Cadet, en faisant des déclarations hystéroïdes contre l'extrémisme. Il s'agit plus dans la dernière semaine ou dans les dernières semaines qu'il ne l'a fait pendant qu'il était au pouvoir. Une espèce de regret, peut-être. Mais on a même pensé à un moment donné qu'il allait se présenter, qu'il avait 500 signatures. Qu'il avait une réserve de voix, en effet, de 500 parrainages. Mais ce n'est pas encore fini. C'est dommage. C'est demain. On ne sait jamais. On aurait peut-être une candidature hollande. Là, si on a déjà eu une surprise hollandaise, on en aurait une deuxième. Voilà. Alors, le groupe Accor Hôtel, ainsi que la chaîne de restauration Courte Paille, épinglée par la ministre El Khomri, comme étant des groupes représentant un risque accéléré, je cite, de discrimination à l'embauche, selon, bien entendu, l'origine du candidat. Quel est votre avis à ce propos ? Je crois qu'il faut laisser les entreprises choisir leur personnel. Parce qu'il y a quelquefois un côté spécifique qui tient à la localisation particulière de telle ou telle entreprise, surtout dans le domaine de la restauration. Et de l'hôtellerie, oui. Je dois dire que cette volonté d'intervenir en toutes circonstances, selon des préceptes doctrinaux, antiracistes, quelque chose d'un peu urtiquant. Je me méfie du mot, j'ai déjà été condamné. Je me dis pas d'accord. Nous serons prudents. Il y a alors deux redressements fiscaux en cours pour Marine Le Pen. Vous vouliez y revenir ? Moi, j'en ai 15. De toute évidence, la conseil a été donnée de persécuter dans tous les domaines possibles les gens du Front National. Et moi, je le suis à la fois par le Parlement européen, qui me réclame la somme mirobolante de 320 000 euros sous le prétexte parce que mon assistant n'aurait pas travaillé suffisamment pour moi, la haute autorité du procureur Nadal qui me dénonce, m'a dénoncé au parquet national financier, lequel est comme cette dernière institution d'ailleurs, des institutions de complaisance qui ont été fabriquées par le Parti Socialiste. Et puis, le fisc, qui semble ne pas connaître les caractéristiques de ma propriété, de montre-tout, et qui remet en cause des évaluations qui ont été faites trois fois, quatre fois, cinq fois. La volonté de nuire est là tellement évidente, le fumus persécutionnisme qu'il devrait être relaté au moins dans la presse, mais c'est assez banal quand il s'agit de lutter contre Le Pen ou les Le Pen, tout est permis. Bien. Mais alors, sous ces bonnes paroles, j'aimerais que vous nous présentiez votre affiche en vue de la fête de Sam Jeanne d'Arc. Oui, nous avons décidé cette année, particulièrement tous les ans, mais enfin, plus particulièrement cette année, de rendre un hommage solennel à Jeanne d'Arc par un défilé qui ira de la place du Palais Royal à la place des Pyramides où je prononcerai un discours qui, vous l'avez noté, se situera entre les deux tours de l'élection présidentielle et au cours duquel, bien sûr, je donnerai une autre consigne de vote, ce qui complétera en quelque sorte la manifestation que j'espère très réussie. Je demande à nos militants, même s'ils défilent quelquefois la semaine suivante, de faire l'effort de venir le 1er mai au défilé des comités Jeanne au secours de façon à ce que cette démonstration soit pertinente et parfaitement réussie. Voilà ce que je tente de vous tous c'est merci. Alors à la semaine prochaine. Merci.